bonjour bienvenue ici à valbonne valbonne c'est juste la porte à côté de cannes cannes la côte assure là où il ya tous les milliardaires tous les millionnaires et toi je tu es aussi millionnaire milliardaire comment ça se passe je suis riche mais pas d'argent amen elle a tout compris elle est riche dans le seigneur que veut dire tu riche dans le seigneur j'ai jésus dans ma vie et c'est le plus beau des trésors ça c'est des gens allumés qui parle des gens qui sont un petit peu plus terre à terre ils disent quand même autre chose avec nous l'année passée et cet été avec l'église destinée au dernier à la chaise dieu tu avais du plaisir l'année passée déjà c'était extraordinaire les deux moments les deux moments que nous avons passé là bas tous ensemble c'était superbe c'est une véritable famille et dieu est vraiment présent et il a béni beaucoup de personnes et il a parlé à beaucoup d'entre nous et il s'est révélé et c'était incroyable le cadre déjà est fantastique c'est très beau c'est magnifique et il ya eu des moments fantastiques la base nous on était là avec trois quatre camarades pour enregistrer les messages tu as vu qu'on était en action tu as observé un petit peu ben bien sûr vous étiez là aussi principalement déjà pour les cultes et oui tu connais j'ai joué justement tu as fait connaissance d'utiliser pas grave à destinée je connaissais pas du tout dieu tv avant je savais même pas que vous existiez maintenant je sais que vous existez alors nous avons enregistré cette année les messages du matin et du soir laquelle qui t'a vraiment parlé je veux dire il ya quand même la choix en dizaines d'enregistrements moi celle qui m'a le message qui m'a vraiment beaucoup le parler vraiment au coeur c'est celui d'eddy wallace parlant de bon c'est un professionnel donc lui il sait comment préparer des messages il sait comment faire donc lui il a vraiment fait des études de comment passer son message donc on voit quand même s'il est c'est un pro mais le message est bon quand même ah oui excellent oui alors un petit extrait ok regarde jésus leur a dit je veux ouvrir le royaume de dieu dans cette région est ce que tu veux bien prendre cette clé est ce que tu veux saisir cette clé et ils ont pris cette clé et ils sont partis j'ai une autre histoire je voudrais honorer quelqu'un ce soir elle est parmi nous c'est quelqu'un qui vivait aussi en angleterre et qui un jour a reçu un pays un appel pour aller dans un pays et avec son mari ils se sont préparés parce que dieu les appelait à implanter une église en france et au moment où ils ont entendu l'appel de dieu naomi parce que c'est de naomi dont il s'agit elle a été attaquée dans son corps comme jamais et elle aurait très bien pu dire je rentre chez moi je vais pas y aller mais il y a quelque chose qui animait le coeur de cette femme plus que sa propre santé c'était de voir le royaume de dieu se manifester elle avait vu qu'il y avait une clé sur paris elle voyait que jésus voulait manifester le royaume vous savez il n'y a pas que des héros dans hébreu 11 il y en a dans cette salle il y en a dans cette salle et je veux honorer ces héros j'ai connu un autre héros il s'appelle Désiré je vous dirai pas son nom je vous dirai pas dans quel pays il est mais un jour il est venu dans notre église et puis il nous a partagé il vit dans un pays où franchement si tu dis que t'es chrétien prépare le cercueil et cet homme était là et puis il me racontait que 8 mois avant qu'il était venu chez nous il avait perdu un de ses collègues qui avait été enlevé et assassiné et alors qu'on était tous à table avec nos amis je lui ai posé une question c'était un moment fort et il nous racontait ça il était peiné par cette histoire et je lui ai dit mais Désiré tu n'as pas peur pour ta vie il a mis une minute pour me répondre il m'a regardé il a regardé la table il m'a regardé il a regardé la table j'ai compris que je venais de poser une question idiote je commençais à me sentir très mal il m'a regardé avec pitié et il m'a dit mais je ne fais de ma vie aucun cas ce qui compte pour moi c'est la volonté de Dieu et ce jour-là il y a quelque chose qui s'est entrechoqué dans ma tête quelque chose qui m'a fait réaliser que j'aimais peut-être ma vie plus que la volonté de mon père le sujet d'Eddie Vallée va dans ma vigne d'aller avec Dieu dans la recolte ça t'a parlé ? oui beaucoup pourquoi ? oui oui parce qu'en ce moment Dieu me parle beaucoup par rapport à à la mission et au fait d'aller au fait d'aller aussi parler à ceux qui sont perdus et de chercher à toucher les cœurs perdu c'est un petit peu des expressions de nos églises évangéliques nous on est sauvés et les autres sont perdus c'est classique non mais ils ne connaissent pas voilà c'est vrai mais ils ne connaissent pas le Seigneur et je pense que le Seigneur a vraiment envie que tous viennent à lui mais dans ces expressions classiques il y a une vérité qui est cachée c'est pas si faux que ça c'est pas si faux parce que s'ils ne connaissent pas Dieu ils seront vraiment perdus tu sais ils seront condamnés malheureusement je suis un caméraman depuis 20-30 ans et je suis chasseur de tête je cherche des gens qui ont des belles histoires et il y a des gens qui étaient morts et je viens tout de suite avec ma caméra je dis hé tu raconte-moi ton histoire et dernièrement j'avais quelqu'un au plateau Stevenson et il était mort dans une piscine pendant 30-40 minutes et il a vu l'enfer tu veux voir un petit extrait ? oui bon alors un petit extrait de Stevenson regarde comme un rêve à peu près et c'est dans cette phase en plongeant que la vie s'est éteinte comme si on était une reine télé soudainement et puis j'étais pas conscient pendant quelques secondes enfin je sais pas si c'était des secondes j'avais plus de notion du temps lorsque j'apparais et tout je vois que je suis environné de lumière mais c'était des lumières c'était une lumière par contre très aveuglante mais elle m'aveuglait pas c'est à dire que là je peux voir ce projecteur même si je peux pas la regarder mais cette lumière était tellement puissante mais elle avait un effet bien fait elle avait comment dire mais tu avais plus les yeux de la terre quelque part donc cette lumière c'est une autre lumière tu es resté dans cette lumière pas vraiment j'aurais aimé oui c'est quoi qui est arrivé ? ce qui se passait c'est que je voyais à un certain moment ma vie défilait devant moi comme un film non oui j'expérimais avec 14 ans il n'y a pas il n'y a pas une longue vie il n'y a pas un grand succès mais je t'assure si tu devrais rester là et expérimenter 14 ans de ta vie tu as vu ta petite vie de 14 ans ma petite vie de 14 ans depuis très jeune tu vois et j'expérimentais les mêmes émotions du passé mais alors que ma vie défilait tu as vu le départ ton papa tout ça qui est parti aux stages je me voyais prendre des claques quand je me prenais des fessées quand j'allais à l'école et tout ouais et les douleurs les moments difficiles mais pendant que ma vie défilait je descendais aussi j'allais vers le bas et je m'éloignais de la lumière ça c'est dommage c'était ouais c'était ouh partir de la lumière c'est jamais bon je descendais et j'étais introduit dans cet endroit et là j'ai commencé à entendre des bruits des cris mais des cris très très puissants quoi et c'était comme des millions de personnes qui criaient en même temps ouh là donc ça faisait des fréquences mais inimaginables d'agonie et à un moment je regarde comme ça et puis je vois des gens mais je vois que c'est des gens et tout qui décomposent donc je ne comprenais pas que des cadavres c'était des cadavres vivants et leurs cheveux étaient comme de la pluie de verre leur chair était en décomposition constante des flammes il y avait des rivières de mort mais c'était réel ou tu es dans un rêve tu rêvais dans la piscine ou tu étais vivant tu dis j'existe comment tu expliques le truc c'est que c'était c'était beaucoup plus réel que ce que je peux vivre physiquement parce que la notion des choses était beaucoup plus explicite donc c'était un terrible enfer d'être ôté d'être enlevé la possibilité de choisir c'est un tournant pas possible c'est pire que la plus grosse dépression qu'une personne peut expérimenter et j'allais vers ces gens malgré moi et je suis arrivé au milieu d'eux dis rien dis rien dis rien Stevenson on a quelques images avec la panique qui était sur terre parce que pendant que tu étais à cet endroit affreuse sur terre il y a aussi du panique quelques images ce jour-là des cris se font entendre quelqu'un signale la présence d'un corps inanimé au fond de la piscine Hercule, un ami de la famille est un des premiers prévenus alors Stevenson avait 14 ans il se noyait dans une piscine on a eu ce bord de piscine mais lui c'était dans un grand hôtel 4 étoiles île Saint-Martin donc aux Antilles et il a vu les démons il m'a dit Yohannes tu peux pas imaginer qu'on a plus un corps physique qu'on a vraiment un corps spirituel tout est beaucoup plus fort des émotions des impressions et pourquoi je dis ça ? parce que tu dis sauvé et perdu hein donc il y a des gens qui sont perdus selon toi ? oui je peux le dire être perdue ? ben je l'ai été donc je me suis sentie perdue déjà et je me suis sentie loin de Dieu parce que je le connaissais pas et c'est vivre très très loin de lui c'est vrai c'est vivre en se demandant si un jour on arrivera à arriver jusqu'au bout entière Aude tu connais cette impression Hey ! je suis perdu je il y a il y a un problème avec moi je 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 tu connais ça ? oui oui je connais ça mais raconte un petit peu tu étais étudiante et en tant étudiante tu as il me semble ouverte la porte tu as ouvert la porte à plusieurs activités que aujourd'hui tu as une autre lumière c'est vrai ? oui tu as ouvert la porte à quoi ? j'ai ouvert la porte aux esprits aux activités démoniaques c'est beau ça non ? je veux dire il y a des jeux spirituels je veux dire tu peux parler aux morts ou tu peux faire bouger des tables ou les vers c'est quand même j'ai pratiqué tout ça oui malheureusement oui mais en tant que passe-temps c'est bien non ? passe-temps peut-être à l'époque j'estimais que c'était un passe-temps sympathique mais avec du recul et avec le regard de Dieu maintenant dans ma vie non non c'est un passe-temps qui malheureusement ouvre les portes et difficilement les portes on peut les refermer parce qu'une fois qu'elles sont ouvertes Satan a pris pied il a le contrôle et même si on a Dieu après dans sa vie il semble que Satan ait le contrôle quand même sans délivrance dis-moi un petit peu à quoi tu as ouvert les livres en portes tu peux nous nommer quelques portes parce que des gens qui nous écoutent ils disent oh mais écoute nous on fait la même chose c'est quand même rigolo dis-nous un petit peu des portes des portes que tu as touchées et que tu as essayé d'ouvrir un petit peu oui les manifestations qui se produisent c'est surtout l'oppression l'angoisse oui c'est surtout au niveau des pensées on n'est jamais tranquille au niveau des pensées on a des douleurs j'ai eu des problèmes d'ordre neurologique j'ai dû consulter des médecins qui ne savaient absolument pas de quoi je souffrais et qui ne pouvaient absolument pas mettre un diagnostic parce que pour eux c'était quelque chose ça les dépassait en fait j'avais des mais qu'est-ce que tu as pratiqué on dit pratiqué tu as fait quand même tu m'as dit écriture automatique oui qu'est-ce que c'est l'écriture automatique comment tu peux provoquer une écriture tu te mets sur un bout de papier c'est cela et tu attends jusqu'à il y a quelqu'un qui t'inspire souvent je le faisais avec une autre personne et en fait on demandait l'écriture automatique c'est souvent lié à à faire soi-disant soi-disant c'est lié à à la réincarnation voilà donc on demandait aux personnes on demandait aux personnes dans lesquelles on était réincarné de se manifester au travers de l'écriture automatique donc en fait on avait une feuille de papier j'avais une feuille de papier un stylo et puis d'un seul coup ma main elle se laissait conduire toute seule et c'est la personne que je pensais être on a réincarnation qui se manifestait voilà rappeler des morts ça sert à quoi ? c'est cela ça marche comment ? ah ben c'est une forme oui l'écriture automatique ça fait rappeler les morts oui d'accord après tu m'as dit tu as fait une sorte d'hypnose oui des gens ont pratiqué sur toi sur moi l'hypnose et toi tu as fait auto-hypnose ça marche comment ? ah ben l'hypnose déjà l'hypnose c'était dans quand ça s'est produit ça s'est produit avec une personne ça s'est produit c'est à dire c'était soi-disant un professionnel donc un hypnotiseur et c'était soi-disant pour me guérir parce que j'avais mal justement et je me suis laissée entraîner là-dedans et lui on est dans un état enfin moi j'étais totalement consciente mais en fait il lisait des choses et que je ne devais pas répéter mais je devais me laisser complètement submerger et me laisser me laisser guider par ce qu'il disait et voilà ça c'était une forme d'hypnose et l'auto-hypnose c'est la même chose mais on la pratique sur soi-même bon aujourd'hui tu as un autre éclairage sur ces choses mais je dis en haut ici en France c'est normal excuse-moi c'est normal c'est dans la culture tu as un problème tu téléphones au secret tu as des proulures tu téléphones à Lourdes à Toulouse quand on est proche du Pyrénées mais c'est pratique un petit peu louche c'est normal je veux dire on est en France quand même je veux dire non comment tu as aujourd'hui cette lumière là-dessus on s'en fout c'est l'alarme tu vois comment j'ai cette lumière sur comment tu vois aujourd'hui sur ces pratiques c'est quelque chose normal ou il faut avoir absolument pas ou il faut avoir une vue attention danger non alors à l'époque oui je t'estimais que c'était tout à fait normal et en plus j'avais l'impression que ça m'apportait ça me faisait du bien ah ça me faisait du bien et puis une forme de contrôle aussi sur soi sur les autres et tu m'as dit maman elle était aussi en Inde oui et ma maman en Inde elle avait son gourou oui elle est rentrée dans la méditation dis-moi totalement c'est normal tous les bons suisses qu'ils ont un petit peu friqués ils ont une année ou deux ans en Inde ils vont se faire une bien spirituellement pas possible alors pourquoi nous les chrétiens on a tellement ringard et on regarde ça avec une vue un petit peu c'est pas pour nous pourquoi ? pourquoi ? parce que on est ringard les chrétiens ? non absolument pas mais on on considère ça normal quand on est chrétien on a le coeur qui est transformé changé renouvelé et du coup Dieu prend toute sa place dans nos vies et du coup il nous fait comprendre que ces choses là viennent pas de lui surtout c'est pas lui qui veut ça c'est pas lui qui a créé ça c'est pas lui qui a engendré ça lui il veut la paix dans nos coeurs il veut son amour dans nos vies et que ça soit manifesté il veut pas la haine il veut pas la peur il veut pas l'oppression ça ça vient pas de lui du tout mais il faut vraiment le connaître il faut la délivrance il faut qu'on soit délivré pour qu'on puisse même pleinement rentrer dans l'animation qu'avec Dieu tout ça c'est faux c'est mensonger il veut pas ça dans nos vies j'ai un DVD qui s'appelle l'ange de lumière l'ange de lumière l'ange de lumière un petit extrait je suis venu te demander de ne pas participer au séminaire de Gloria ce week-end mais de quel droit tu peux me dire ça ? bien je n'en ai peut-être pas le droit mais je tiens à toi et je pense qu'on te trompe je n'arrêtais pas de penser à la conversation que je venais d'avoir avec Jean au début nous avions prévu d'aller ensemble au séminaire de Gloria je crois que en mon fort intérieur j'avais espéré que Jean vienne avec moi mais je ne m'attendais pas à ce qu'après trois semaines de silence il me demande finalement d'y renoncer après cette introduction venons-en aux choses sérieuses en utilisant un électroencéphalogramme pour mesurer les fréquences du cerveau générées par l'esprit humain les scientifiques ont déterminé quatre niveaux de base de la conscience bien imaginez-vous assis détendu dans votre fauteuil alors que vous attendez votre esprit guide lorsque votre guide entre saluez-le et faites-lui confiance lorsque votre guide vous invite à le suivre n'ayez pas peur c'est le début de votre voyage pendant que Gloria nous conduisait au niveau Alpha j'ai projeté dans mon esprit une salle dans un château médiéval j'étais assise dans un confortable fauteuil en velours rouge en face de moi se trouvait une grande cheminée et à côté d'elle une porte en bois avec de lourds battants assise dans mon fauteuil j'étais détendue et pourtant pleine d'attente la porte a commencé à bouger très, très lentement alors qu'elle s'ouvrait un fin rayon de lumière a percé l'obscurité de cet endroit toujours aussi lentement la porte a continué de s'ouvrir puis la lumière a inondé toute la pièce une silhouette se tenait sur le pas de la porte mais je ne la voyais pas précisément car elle était enveloppée de lumière je voulais me lever pour saluer mon guide mais je me sentais collée à mon siège par un flot d'énergie qui se déversait depuis la porte lorsque la silhouette a fait un pas en avant j'ai vu qu'il s'agissait d'un petit homme pas plus grand qu'un mètre cinquante il était revêtu d'une tunique grise et tenait un long bâton noir étincelant orné de joyaux ses cheveux étaient blancs comme la neige et il avait une longue barbe blanche son visage rayonnait de bonheur et ses yeux semblaient pénétrer mon âme mon enfant, je suis heureux de t'avoir alors que je tendais la main en direction de mon guide c'est àё c'est pour la maison ouh Je savais que ce que j'étais en train de vivre n'était pas seulement une projection de peur et d'ignorance, comme Gloria l'avait suggéré. Je me trouvais en face de quelque chose de vraiment réel et de totalement malfaisant. Donc tu vois bien notre danseuse dans l'ange de lumière. Elle a fait connaissance justement aussi avec cette lumière qui n'a pas de lumière, plutôt cette ténèbre. Elle a fait rencontrer aussi dans son cœur ce ténèbre de se suicider. Et toi, à un moment ou à l'autre, tu avais des envies de suicide et d'angoisse. Explique-nous. J'étais tellement... Oui, c'est surtout l'angoisse, tellement angoissée, tellement... En fait, c'est comme s'il y avait quelque chose de plus fort que moi qui voulait m'ôter la vie et qui me poussait à moi-même le faire. Et oui, j'ai eu... T'as pratiqué le suicide ? Tentative. Tentative, oui. Tentative. Et puis souvent... Comment ? Médicaments. Oui. Parce que j'étais sous... Déjà médicaments. Tu étais déjà sous médicaments, calmants et antidépressants ? Psychotropes. Oui, très longtemps. Parce que j'étais soi-disant dépressive, mais c'est à cause de ça, ce sentiment d'être oppressée, opprimée, angoissée. Et c'était tellement fort que ça a été diagnostiqué comme une grave dépression. Et donc j'ai été soignée, soi-disant soignée, mais pas du tout, mais surtout mise sous camisole chimique et médicamenteuse, donc psychotropes très longtemps. Donc forcément, quand on a des psychotropes sous la main, on peut déborder, se dire, on en prend un peu plus que d'habitude. Oh, tout ce qu'on vient de citer, des pratiques un petit peu louches, qui est normal d'ailleurs en France, donc c'est normal, voilà. Mais tu crois qu'il y a une réaction où il y a quelque chose, que des envies de suicide sont provoquées par ces activités ? Oui. Oui ? Tu vois un lien entre ces deux ? Ah oui, oui, oui. Ah oui ? Avec du recul maintenant, oui. Bien sûr qu'au moment où ça s'est produit, absolument pas, parce que je n'étais pas assez ancrée. Je ne connaissais déjà pas Dieu et puis je n'étais pas... Et quand je l'ai... Ça a continué aussi quand je l'ai connu. Et... Et... Je n'en rappelle plus la question, j'ai du mal. Ce n'est pas grave. Mais autre, la chose qui est importante, donc le lien entre tes pratiques et quelque part l'envie de suicide, Dieu, il t'a trouvé. Donc quelque part, tu as trouvé la vraie lumière. Oui. Tu as trouvé une bonne église. Explique-nous, comment tu es sorti de cela et comment tu as trouvé la joie de vivre de nouveau ? Comment le Christ, il t'a trouvé ? Eh bien, c'est Dieu qui est venu, enfin, c'est vraiment le Père Céleste avant Jésus qui est venu me chercher. Parce qu'il voyait vraiment dans quel tourment j'étais. J'ai l'impression, des fois, j'étais un peu comme... Ben, comme... Comme le peuple d'Égypte, enfin, comme le peuple... Le peuple juif en Égypte, emprisonné, tourmenté, et je crois qu'il est venu et qu'il a... Petit à petit, j'ai crié à Dieu à plusieurs reprises, oui. Dieu, je peux bleu. Tu dois m'aider. Oui. Oui, tout à fait. Et quelque part, tu étais pendant quelques années dans une bonne église évangélique. Oui. Et il me semble que tu m'as dit que tu as trouvé ce mouvement dans l'esprit et tu as trouvé... Le Saint-Esprit, il t'a trouvé, il t'a rempli ? Oui. Je ne connaissais pas le Saint-Esprit du tout, je peux le dire. J'étais très longtemps dans une assemblée une superbe assemblée qui mettait en avant la parole de Dieu. Donc, tout reposait sur la parole de Dieu. Donc, j'ai découvert la parole de Dieu, mais je n'ai pas découvert l'Esprit Saint pour autant parce que c'était tu au sein de cette assemblée. Et je crois que la parole de Dieu sans l'Esprit Saint, en tout cas, au bout d'un moment, eh bien... C'est grave. Voilà. On peut changer les églises. Moi, je ne vis pas depuis 40 ans sur la même église. Je fais aussi plusieurs églises. Donc, il y a quelque chose quand le Seigneur ou l'Esprit peut nous guider d'une église d'une assemblée à l'autre. Donc, ça, ce n'est pas le problème. Non. Il semble que aujourd'hui, tu es dans une église où tu t'éclates, tu vis ta vie chrétienne comme il faut. C'est vrai? d'ailleurs, tu es avec destinée en Nouvelle-Ville. Oui. Oui. maintenant, j'ai découvert, surtout grâce à cette assemblée, surtout grâce à Dieu qui m'a placée au sein de cette communauté, j'ai découvert la liberté en lui, la vraie liberté, la joie, la paix, l'amour. Je découvert l'Esprit Saint. Je découvert qu'on... Et j'ai redécouvert ma relation avec le Seigneur. Je redécouvre Jésus là en ce moment. Je recommence une nouvelle vie avec lui. Et c'est tous les jours ou c'est que le samedi ou le dimanche matin quand tu vas à la bergerie dans les montagnes pour louer le Seigneur. Non, pas du tout. Non? C'est aussi... C'est tous les jours au quotidien, tous les jours. Tous les matins maintenant, avant de mettre... Je mets le pied par terre et je loue Dieu et je regarde Jésus avant de la chance. Adieu l'argent, moi. Alors j'aimerais bien vivre comme toi. C'est très important pour moi maintenant. Oui. C'est très important parce que c'est mettre c'est un jeu de mots, un mauvais jeu de mots mais sur le passé. Ma vie, elle est tournée vers Dieu maintenant. As-tu une vie d'évangéliste maintenant que tu as envie ? Oui, j'ai envie. J'inspire à cela de tout mon cœur. J'inspire à parler de Dieu autour de moi et surtout à parler de Dieu en disant que Dieu est capable de faire des choses. Ce n'est pas seulement un Dieu qui est capable d'entendre ou un Dieu présent mais un Dieu qui peut agir, un Dieu qui peut pousser les gens à sortir de leurs cookies, de leurs réserves et de leurs misères. J'ai une question un petit peu. elle est banale mais je la pose quand même. Connais-tu un avant et connais-tu un après ? Oui, je peux le dire. Il y a avant, avant et il y a après. Et malgré une vie parce que j'ai quand même eu une vie avec Dieu mais je ne le connaissais pas avant. Même malgré cette vie avec Dieu. Maintenant, je peux dire depuis deux ans seulement, voilà. c'est comme une forme de renouveler, de résurrection. Oui, totalement. Dieu, il est en haut jusqu'en bas, il me remplit. C'est ça qu'il connaît maintenant. C'est surtout, je le connais dans l'intimité. Je cherche sa présence et c'est la seule façon de toute façon de le découvrir. Et plus on cherche sa présence et en plus, comme j'ai été délivrée par la délivrance, il y a des choses qui sont parties. Il y a des esprits qui sont parties et du coup, je suis remplie. Dieu veut me remplir et je suis remplie de l'Esprit Saint, je suis remplie de Dieu, je suis remplie. J'ai soif de lui. En tout cas, hôte, tu sais, moi je suis content pour toi et j'espère que les gens qui nous observent là, ils sont aussi contents pour toi. J'espère que les gens vont dire ah ben je suis content pour cette hôte. Est-ce que... Je le souhaite. Oui. Je souhaite aussi que ça arrive à tous les chrétiens qui malheureusement vivent des vies. Ils s'estiment être chrétiens mais il leur manque peut-être quelque chose et l'essentiel c'est... Aïe, là ça devient maintenant, oui. L'essentiel c'est... Tu as vécu 10 ans un petit peu normal chrétien et après 10 ans en vie normal chrétien, il y a quelque chose qui a changé dans la vie chrétienne. Oui. Pour moi, oui, je peux le dire totalement. Absolument, oui, oui. Et pour toi, ce changement, c'est le Saint-Esprit ? C'est le Saint-Esprit, tout à fait. Ah mais radicalement. C'est le Saint-Esprit et puis aussi la part aussi qu'on doit faire. Oui. Parce que des fois, moi je pense que j'étais très passive et peut-être que j'attendais plus de la part de Dieu vu le passé que j'avais aussi assez douloureux et difficile. J'estimais que Dieu devait faire sa part et je n'ai pas compris que moi aussi j'avais une part à jouer qui est super importante. Aude, on est en communion avec Dieu. On va terminer ici parce qu'on ne veut pas mettre des gens un petit peu mal à l'aise mais peut-on dire on doit aspirer à ce Saint-Esprit qui nous remplit ? Oui. Oui ? Oui, totalement. Donc, on vous encourage vraiment sincèrement d'aspirer d'être rempli du Saint-Esprit et on a encore un petit peu de musique de louanges. Cette musique qu'on a vécu aussi justement à Orvagne, à Ches-Dieu. C'est un plaisir de discuter avec toi. Moi aussi. C'est vrai ? Beaucoup. Oui. C'est important de partager ce que tu as vécu et j'espère que ça encourage plein d'autres et à la prochaine. Oui, merci. Shalom depuis Aubonne. Pas Aubonne, Valbonne. C'est juste à côté de Cannes. Donc, shalom, à la prochaine. Au revoir. Tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. Tu as payé sur la croix. Tu as payé sur la croix. Jésus, tu t'es donné pour moi. Jésus, tu es le roi de gloire, 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 tu es la source de la vie. Tu es le roi de gloire, tu es le roi de gloire, tu es le roi de gloire, tu es la source de la vie. Sois le centre de la vie. Sois le centre de la vie. Remplis-moi de ton esprit, tu es le roi de gloire, 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 Tu es le roi de toi Tu es la source de la vie Tout en toi est splendeur Tout en toi est splendeur Tout en toi est splendeur